bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 13 janvier j'espère que vous avez passé un excellent week-end alors on va débuter cette semaine du coup avec un petit message donc du petit oracle de gaïa ici on ira voir un message de la sagesse d'avalon on ira voir également avec un message de l'oracle de gaïa on ira développer un petit peu avec un tarot et on va prendre le tarot doré et puis pour conclure un message du tarot des anges gardiens c'est parti pour ce lundi 13 janvier quelles sont les énergies générales et nous aurons reconnaît ta valeur quelle que soit ton histoire tes peurs et actions du passé tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse alors là il y a vraiment l'important je pense au travers de ce message c'est vraiment de ne d'arrêter un petit peu de se culpabiliser ou de se dévaloriser par rapport à ça peut être tout un tas de choses voilà ça peut être d'une manière très générale mais là je sens que il va falloir reprendre un petit peu une certaine forme de de confiance en soi une certaine estime de soi c'est important je pense au travers de ce message là allez on va aller voir ce que l'oracle de gaïa nous dit pour cette journée du 13 janvier oula on a eu deux ok alors je vais les garder ici on nous parle d'évolution de changement il y a des choses qui sont en train de se mettre en place un sur le plan énergétique sur le plan une forme d'élévation vous voyez un petit peu ici on est en train de nous montrer vraiment cette évolution ce changement cette luminosité c'est une carte très très lumineuse donc c'est vrai que nous sommes dans une période encore une fois je trouve assez intense voilà depuis un certain temps en tout cas pour ma part je sens que ça travaille ça travaille ça travaille donc voilà on on vit des périodes assez étranges un par moment on peut se sentir un peu dépassé par la situation mais c'est nécessaire voilà c'est c'est nécessaire et là il ya vraiment vraiment une forme d'évolution quelque chose qui change quelque chose qui est en train de de d'évoluer et là nous avons le cadeau secret tristesse dénouement ou nouveau départ donc là on peut nous nous dire que pour les personnes qui sont en train de vivre des situations un petit peu chaotique il peut y avoir des séparations il peut y avoir des des fins de contrat il peut y avoir des choses qui se terminent assez brutalement pour certains ou alors plus en douceur tout dépend voilà on vit pas tous les mêmes choses au même moment mais là le message est vraiment on vous on est en train de vous expliquer que les choses ont besoin de changement les choses ont besoin de changer et que même si vous les vivez difficilement pour le moment c'est un beau cadeau finalement qu'on vous offre parce que à l'avenir ça va vous donner en fait l'opportunité d'être beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment alors c'est pour ça qu'on vous dit surtout ne vous dévalorisez pas surtout ne vous culpabilisez pas par rapport à la situation qui est en train de prendre fin dans votre dans votre vie ou dans votre façon de vivre voilà il y a il faut que les choses bougent il faut que les choses changent voilà donc on dit qu'il faut c'est peut-être aussi pour vous rassurer d'un certain sens j'ai vraiment la sensation de voilà c'est normal les choses bougent les choses avancent mais c'est pour du mieux pour plus tard c'est peut-être un petit peu difficile sur le moment je c'est vraiment cette sensation que j'ai même si c'est triste même si c'est difficile voilà ça vous offre ça va vous amener à d'autres opportunités ça vous ouvre des portes alors on va voir un petit peu avec la sagesse d'Avalon pour ce lundi sont les messages et la grande prêtresse qui nous parle de discernement de pressentiment de prophétie et de vision il ya l'idée ici d'être très très connecté avec son c'est comment dire avec son intuition avec ses petites voix intérieures et de vraiment concentrez-vous vraiment sur vos vos impressions sur vos pressentiments voilà faites vous confiance voilà cette carte pour moi elle me dit ça faites vous confiance vous allez voir les choses beaucoup plus clairement avec cette avec cette cette énergie de la grande prêtresse sur une situation qui est difficile qui qui a pris fin ou qui est en train de prendre fin et qui peut être un peu difficile à lâcher ou à accepter là on vous dit que pour cette journée en tout cas vous allez commencer à y voir plus clair et vraiment ce qu'on vous demande de faire c'est de vous faire confiance et oui de vous écouter voilà de vous écouter la grande prêtresse et la voix de la sagesse d'une certaine façon c'est votre voix intérieure c'est c'est votre vos pressentiments alors nous avons le 8 dp qui nous parle ici de croyance limitante qui nous parle de situation un qui vous avez l'impression pour certains d'être complètement bloqué d'être complètement enchaîné peut-être dans votre douleur dans votre tristesse ou dans votre dans vos impressions dans votre mince comment est-ce que je pourrais dire ça il y a une situation où en fait vous vous envoyez pas l'issue vous voyez pas l'issue vous voyez pas comment vous vous sortir de là mais pourtant mais pourtant ce n'est qu'une impression on vous dit que vous recevez des messages au niveau intuitif mais pour ça il faut que vous vous fassiez confiance en fait ouais 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 l'ermite c'est ça hein l'ermite c'est c'est vraiment le l'idée d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi il y a un travail sur soi à faire là pour cette journée ouf c'est assez voilà on va aller chercher les réponses à l'intérieur de soi il y a peut-être une envie aussi de s'isoler un petit peu hein c'est d'aller chercher un petit peu ce ce pourquoi qu'est-ce qui nous rend si tristes qu'est-ce qui nous rend si peut-être une baisse de morale un coup de fatigue il y a vraiment quelque chose ici qui ah intéressant la tempérance oui pour moi on est vraiment sûr de chercher à guérir on est sur la recherche de rééquilibrer les choses de vouloir voilà on a pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas on est bloqué on n'arrive pas à se sortir on n'arrive pas peut-être à tourner une page sur une situation à faire un deuil peut-être d'une relation ou à faire un deuil tout court on n'arrive peut-être pas à pour certaines personnes à avoir une issue à notre problème du moment on a du mal mais ça nous demande justement de nous isoler pour aller chercher un petit peu les réponses à l'intérieur de nous pour remettre un petit peu de l'équilibre rééquilibrer les choses la tempérance aussi elle guérit c'est une carte aussi qui sert à rééquilibrer les énergies et qui du coup nous mène sur le chemin de la guérison en tout cas elle nous propose et vous voyez en dos de deck nous avons le 8 de coupe et ce 8 de coupe c'est une énergie qui nous propose de lâcher un petit peu peut-être des pensées nostalgiques des pensées de chagrin de tristesse peut-être de colère pour certaines personnes et finalement de tourner le dos à une situation et d'aller vers l'avant de reprendre un petit peu son courage son estime de soi très important et de regarder vers l'avant et d'écrire peut-être une nouvelle page les coupes ici c'est l'émotionnel il y a eu des pleurs il y a eu des douleurs il y a eu des choses il s'est passé tout un tas de choses dans votre passé et là on vous conseille vraiment de regarder droit devant vous et finalement de ne plus vous attarder sur ces impressions sur ces ressentis ou sur ces sentiments d'échec enfin voilà il y a vraiment des choses on vous demande vraiment de aller on n'y pense plus on essaie d'aller de l'avant on trouvera les réponses de toute façon là sur le chemin les choses sont faites aussi pour nous faire grandir et pour nous faire évoluer il ne faut pas l'oublier et justement le fait de tourner une page et de réussir à aller de l'avant va vous offrir vraiment d'autres perspectives pour le moment c'est un cadeau secret parce que le cadeau secret c'est le cadeau qui ne se voit pas qui ne se sait pas encore et il y a vraiment de très belles choses qui peuvent en découler c'est ce qu'on vous rappelle en fait donc faites confiance un petit peu en quelque part ayez foi en la vie ayez foi en l'univers et puis surtout croyez en vous écoutez vous écoutez vous alors pas votre mental évidemment qui vous empêche de sortir d'un peut-être d'une déprime ou de quelque chose d'un petit peu lassant et qui vous plombe un peu vos énergies mais vraiment écoutez vous de manière à vous concentrer sur ce qui vous quelque part sur ce qui vous motive sur ce qui peut être moteur dans votre vie allez on va aller voir le message le conseil du tarot des anges la carte conseil alors que nous disent les anges gardiens ici pour ce lundi 13 janvier et nous avons cette très jolie carte le guérisseur de l'action il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre coeur vous donne le feu vert on vous demande de faire moult choses à la fois ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel cette lame représente une personne aimante intelligente passionnée et drôle vous peut-être avec élégance cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles vous voyez c'est ça en fait là on vous demande enfin on vous demande on vous conseille évidemment d'être de vous focaliser un petit peu sur peut-être les choses que vous avez envie d'accomplir si vous avez perdu votre travail bon il est peut-être temps de faire le point et de vous dire mais qu'est-ce que j'aurais envie de faire finalement mais ne pensez pas au côté finance ne pensez pas au côté pratique pensez plutôt à ce que votre coeur vous dicte qu'est-ce que j'ai envie de faire et après autour de l'envie on peut aller trouver des idées et essayer de se rapprocher le plus possible de vos envies vous voyez essayez en tout cas de faire en fonction de vos envies et pour moi c'est ça il y a des réponses à aller chercher à l'intérieur de soi pour cette journée là parce qu'il y a il y a eu quelque chose de compliqué à gérer là il y a quelque chose de compliqué à gérer pour certaines personnes donc faites-vous confiance recentrez-vous sur vos envies sur vos rêves d'une certaine manière et autorisez-vous un nouveau départ tout simplement je crois que c'est le message du jour il faut qu'on s'autorise à repartir et aller de l'avant en toute confiance et on va dire beaucoup plus léger ouais j'en ai terminé avec votre guidance j'espère que celle-ci vous aura parlé je vous souhaite de passer une excellente journée et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis